bonjour tous les chéris de partout partout aujourd'hui nous sommes le 1er décembre il doit être dans les 10 heures du matin j'étais prête à aller faire la vidéo je vidais mes os salles et là ma surprise il y avait plein d'hommes mais je vais te faire voir sur la place je te fais voir ça tout de suite voilà donc le terrain de foot a été envahi pour l'instant par des hommes et là il ya un tracteur qui vient d'arriver et qu'est ce qui se passe alors je suis allé demander quand même et avec mon pauvre petit portugais les hommes ont réussi à m'expliquer qu'il va y avoir une course de tracteur et c'est pour cela qu'il y a des plots un petit peu partout tac tac john alors beaucoup de personnes se posent la question est ce que tu vas concourir avec les autres tracteurs ah mais moi je concours avec mon trafic sans embrayage tout je vais tous les plier ah bien on compte sur toi je vais embaucher des pom pom girls et tout ça devrait ça devrait être à chaque fois que je sors de mon van le tapis bon compte sur toi quand même tu as la couleur du tracteur tu as tout du tracteur là il ya un concurrent qui fait un petit tour tu reviens de ta promenade tu viens admirer les tracteurs ouais bah oui il faut qu'on embauche des pom pom girls pour john parce qu'il va concourir avec son 50 millions d'orange j'ai pas perdu ma journée et puis le bas ne nous convient pas il faut une petite jupette à ras la foufoune c'est fascinant à quel point les hommes d'une façon générale adore regarder toutes ces machines je sais pas ce qu'ils font comme commentaire alors pour l'instant il y en a qu'un alors j'ose même pas imaginer quand il y en aura je sais pas plusieurs ils sont émerveillés on est en pleine action on attend l'action là-bas mais elle a du mal à arriver l'action du tracteur donc du coup on prend notre courage à deux mains on prend les biscottes à deux mains voilà et pour une fois on a quelqu'un qui nous tient la caméra qui veut bien filmer le tracteur finalement c'est pas une cour c'est plutôt des manoeuvres de tracteurs moi ça me va bien avec des transports générales et ça fait 30 ans alors chrissa m'a dit que les portugais sont très très doués en mécanique ah zut à mon ombre je veux pas abîmer la moto ah j'adore un mobilette et c'est quoi ça qu'est ce sont j'ai volé j'ai volé c'est qu'est ce qu'est ce qu'on a dit je veux lui du cheval si ah oui porte bonheur et là le monsieur continue de manoeuvrer en fait c'est pas du tout une course hein voilà ils apprennent à manoeuvrer ou peut-être que c'est un examen mais en tout cas il y a de plus en plus de personnes qui arrivent au cours de la matinée ou c'est pas facile ça ça c'est pas facile du tout je sais pas s'il passe du bon côté il y a le fer à cheval derrière oui oui on peut m'écraser il n'y a pas de problème waouh elle est en route il n'y a jamais compris là franchement la plupart des apprentis il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème oh excellent ah non mais approche-toi oh ah ouais oh un rouet ça c'est superbe donc la dame en train de filer alors je vois pas où ça arrive voilà elle fait une bobine elle fait une bobine de fil de laine très fine ah c'est beau ça en fait voilà ce que la dame tricote avec la laine qu'elle fait elle-même elle la colore elle-même aussi voilà elle tend les moutons ensuite elle fait la laine elle colore et il y a deux types de comment on dit ça de rouet euh rouet voilà parce qu'il y a normalement il y a tout simple pour faire la même chose et après il y a une autre façon de faire pour avoir les petits pompons là c'est ce qu'elle était en train de m'expliquer la dame d'accord et ensuite elle teint elle-même et puis avec des colorants naturels avec des colorants naturels des feuilles, des arbres, des fruits, tout ce qu'on trouve dans la nature voilà John, un pote toujours avec tout le monde donc monsieur hollandais c'est le mari de la dame qui fait les pulls bien évidemment chrissa a trouvé une copine pour parler de tricot et tout et domino a trouvé à qui papoter aussi chrissa, le bonheur de chrissa voilà elle fait des choses magnifiques vraiment cette dame c'est très prête l'homme dans toute sa beauté dans toute sa quintessence dans toute sa flammeur et au premier décembre oui c'est quand même extraordinaire de pouvoir se raser le teston dehors parce que je ne me reste pas avec la oui dehors non non il fait le mariole mais John était très pudique oui il est mignon notre John international je ne te fais rien payer pour ce que tu vois je ne vais pas te donner un cours comme ça l'année dernière au 1er décembre j'étais en train de me geler au moins moins neuf près de Bordeaux est-ce qu'il y avait des températures négatives dans le verre ? je ne sais plus mais effectivement on se pelait le cul aussi en décembre l'année dernière mais là c'est quand même extraordinaire ça et l'après-midi atelier intensif atelier bouchon avant le marché Christa prépare des dessous de ploi en bouchon voilà moi je prépare des petits sacs de course ça remue tenir la caméra et tout c'est pas facile et John il a son petit atelier ici pour couper les bouchons et voilà et là il prépare je sais pas quoi là il fait plein de choses en même temps bah toi il s'occupe de ses toilettes en même temps et voilà comment se passe une journée que nous avons vraiment eu comme un cadeau de Van Life Attitude comme dirait certains un certain qui s'appelle Philippe El Gringo et qui est avec nous et que nous ne filmons pas parce qu'il ne veut pas mais en tout cas nous avons tous fait beaucoup beaucoup de kilomètres nous avons tous fait le choix de vivre ailleurs autrement et en tout cas on passe de vrais bons moments chaque jour est un cadeau qui nous est offert et surtout qu'il y a du soleil et de la température très douce comme là je vous fais plein plein de gros gros bisous je vais retourner à l'atelier bricolage parce que jeudi il y a le marché et nous espérons vendre quelques petits bricolages ciao ciao